... Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour cette table ronde intitulée Risques et audaces. Je suis très heureuse d'être avec vous et je vous rappelle qu'il faut que vous portiez votre masque. Donc merci beaucoup de respecter cette consigne indispensable à la tenue des débats de ces rencontres. Et je voudrais donc vous préciser que nous avons un super plateau qui a la particularité d'être paritaire, c'est-à-dire 4 contre 3, c'est comme ça. Donc paritaire, j'insiste, et donc avec des profils formidables et qui, pour traiter un sujet qui, à mon avis, a émergé de façon brutale, difficile, violente, mais passionnante pendant cette crise. Et c'est pourquoi je voudrais être assez provocatrice pour introduire cette table ronde et partager avec vous d'abord les questions qui m'ont traversé l'esprit pendant la crise, notamment sur la stratégie vaccinale. Avec d'abord celle-ci, est-ce que la France et l'Europe n'ont-elles pas été dépassées ? Sont-elles encore un continent et une nation jeune et audacieux ? Les épreuves traversées n'ont-elles pas montré que nous avons perdu, en quelque sorte, le goût du risque ? La formation de nos élites n'a-t-elle pas été mise en échec face à cette crise ? L'Europe n'a-t-elle pas été un ralentisseur dans la réponse sanitaire vaccinale ? Au contraire d'un certain nombre de nos voisins, anglo-saxons par exemple. Pourquoi n'avons-nous pas eu de vaccins en France ? Quels ont été les obstacles à l'audace dans la recherche médicale, dans la fabrication du vaccin ? En réalité, je voudrais partir de cet exemple, mais je ne demanderai pas à mes invités de répondre à ces questions qui sont assez précises et qui sont d'un ordre différent. Mais je voulais partir de cet exemple parce que, pour moi, il a fait surgir ces questions. Ces constats posés, comment faisons-nous pour ne pas rater les prochains défis ? Comment financer les prochains risques pour réussir la relance notamment ? Quels ont été les obstacles, justement, les leviers de financement qui nous auraient manqué ? Est-ce que ces investissements colossaux qui ont été nécessaires pour les vaccins auraient été possibles chez nous ? Comment allier sécurité et risque pour des populations vieillissantes que nous sommes en Europe ? Toutes ces questions, je suis sûre que tout le monde se les ait posées. On va chercher ensemble des réponses avec le regard d'Emmanuel Auréole, du Cercle des économistes, professeur à la Toulouse School of Economy. Merci. Avec Alexandre Bompard, le PDG du groupe Carrefour. Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration d'ENGIE. Et avec les financiers du risque. Stéphane Dédéyan, le directeur général de CNP Assurance, le leader en assurance en emprunteur et en assurance vie. Clarisse Copphe, la directrice générale et présidente du conseil d'administration de l'ERRMES. Leader du recouvrement commercial pour les entreprises, les assurants contre le risque. Et avec une responsable de notre présent et notre futur, Sandrine Lemry, présidente du conseil de surveillance du fonds de réserve des retraites. Emmanuel, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci d'abord à tous et toutes d'être là avec nous aujourd'hui. Donc le titre, c'est Risques et audaces. Et en fait, les risques qu'on doit prendre notamment pour innover, c'est des risques qui vont être pris par des individus. Et il s'avère en fait que l'homme est un mélange de prudence et d'audace. Comme tout ce qui touche à l'humain, il s'avère qu'il y a des très grands, il y a des très petits. Donc le curseur entre audace et goût du risque chez l'humain varie beaucoup. Donc il y a des gens qui ont une aversion pour le risque très forte et ils ne vont pas prendre de risques. Et d'autres qui sont au contraire beaucoup plus entreprenants, audacieux, etc. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que comme ça a été évoqué en introduction, le vaccin n'a pas été développé en France. Il a été développé, enfin les vaccins, notamment aux Etats-Unis et par qui ? Par des immigrés. Des immigrés qui pour beaucoup venaient en fait d'Europe. Alors vous pourriez vous dire, c'est par hasard, c'est par hasard que c'est des Turcs. Non, c'est pas par hasard. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, les immigrés c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui volontairement partent loin de chez eux. Et donc ils sont sélectionnés, c'est des gens qui aiment le risque. Donc c'est pas par hasard parce que quand on regarde, et c'est vrai dans les pays riches comme dans les pays pauvres, qui sont les entrepreneurs ? Les immigrés sont surreprésentés parmi les entrepreneurs. C'est vrai aux Etats-Unis, c'est vrai en Europe et c'est vrai aussi en Afrique subsaharienne. Vous avez tous vu les Libanais, enfin pour ceux qui voyagent. Donc l'immigré, par définition, l'immigré notamment, mais même les réfugiés, mais l'immigré économique, il part, il est ambitieux, il en veut et effectivement il va du coup entreprendre. Ils aiment aussi le risque et donc ils sont aussi surreprésentés, les immigrés, parmi ceux qui innovent. Un quart des brevets aux Etats-Unis, un immigré qui a déposé ce brevet, évidemment ils sont dans la population 12-13%. Vous voyez bien qu'il y a une surreprésentation là encore des immigrés. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que la France justement, elle, depuis malheureusement de nombreuses années, s'est complètement refermée à l'immigration, notamment l'immigration qualifiée. Donc contrairement à ce qu'on entend dans les journaux par certains responsables politiques, en fait, on a une immigration qui est très faible, en volume, 200 000, 230 000 par an, on est beaucoup plus bas que les autres pays de l'OCDE, en volume, donc en flux, et même en stock. Il faut voir qu'il y a des pays comme le Luxembourg, la Suisse, qui ont beaucoup plus d'immigrés que nous. Et donc comme on est sur des minimas, donc on a fermé tous les robinets, notre immigration c'est quoi ? C'est le regroupement familial. Ce n'est pas des gens qui viennent pour entreprendre et innover. On prend vraiment ce que le droit nous impose. Donc moi je pense, et je vais laisser évidemment, la question financière est très importante, mais nous on avait des gens qui avaient innové, qui ont dû partir aux Etats-Unis, donc sans doute qui n'ont pas trouvé les financements chez nous, qui n'ont pas trouvé non plus un microcosme universitaire suffisant. Mais en tout cas, voilà, s'ouvrir à l'immigration internationale, au-delà bien sûr du regroupement familial, je pense que c'est une façon pour la France de retrouver sa place. Qu'est-ce qu'on serait sans Marie Curie ? Merci beaucoup Emmanuel. Alors, moi qui croyais être provocatrice, j'ai été extrêmement dépassée sur un thème formidable. Et effectivement, je voudrais revenir avec vous, Alexandre Bompard, sur l'analyse de la crise. Est-ce que vous avez eu ce sentiment qu'on a été dépassé ou qu'on n'a pas su gérer le risque ? Et est-ce qu'aujourd'hui, et est-ce que demain, on est prêt ? Oui, c'est vrai que vous nous avez un peu dépassé là. Au fond, si on revient à votre question initiale, pourquoi pas de vaccins ? Moi je ne suis pas un grand spécialiste de la vaccinologie, sinon ça se saurait. Mais quand je regarde un peu la situation, même si nous n'avons pas assez d'immigrés choisis, comme vous l'évoquiez, est-ce qu'on a des bonnes écoles de formation ? Est-ce qu'on a des bons chercheurs ? Est-ce qu'on a des bons ingénieurs ? Est-ce qu'on a des médailles Fields ? Est-ce qu'on a des prix Nobel ? La réponse est oui. Est-ce qu'on a des capitaux privés ? Sans doute. Insuffisamment, mais est-ce qu'on en a ? Mes camarades répondront, oui. Est-ce qu'on a des aides publiques ? Oui. Est-ce qu'on a des grands gros privés qui savent investir ? La réponse est oui. Et pour autant, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Quand on analyse ceux qui ont su le faire, les Pfizer, les Moderna, on voit qu'au fond, l'ensemble de ces composantes ont travaillé ensemble. Les chercheurs ont travaillé avec les entrepreneurs, ont travaillé avec les capitaux, ont travaillé avec l'Etat. Nous, au fond, on voit bien qu'on a une extraordinaire difficulté à réunir ces composantes et à les faire travailler ensemble. Pour moi, il y a deux origines de ça. D'abord, il y a un extraordinaire fond de suspicion dans ce pays. Cette espèce d'obsession du conflit d'intérêts, cette indépendance mal comprise. Cette idée que quand on choisit quelqu'un, il faut qu'on s'assure, non pas qu'il est le meilleur, mais qu'il n'a de conflit d'intérêts avec personne. S'il a de conflit d'intérêts avec personne, on peut le nommer sur un poste important. Première raison pour moi. Deuxième, le formalisme administratif. J'adore l'Etat, moi j'en viens, mais cet excès de bureaucratie, cet excès de normes. Et donc, là où l'hybridation, là où les solutions publiques-privées sont nécessaires, là où il faut travailler ensemble, on ne sait pas faire. Et chez nous, pour savoir faire, parce qu'on est d'abord un Etat avant d'être une nation, il faut que l'Etat joue ce rôle de coordination et de stratège. Parfois, l'Etat sait le faire. Je vais prendre le petit exemple de mon secteur d'activité. La crise commence. Formidable gestion pendant quelques semaines de la mise en travail de tous les acteurs. Fait par le ministre des Finances d'ailleurs lui-même. Une réunion tous les jours du ministre de l'Economie avec les industriels, les logisticiens, les distributeurs, avec une seule idée. N'ajoutons pas une crise alimentaire à la crise sanitaire. Ça a fonctionné merveilleusement bien pendant quelques semaines. Pas de bureaucratie, pas d'administration, des solutions données par les acteurs privés. Quelques semaines passent, et là, retour à Kafka. Retour à la bureaucratie naturelle. Vous savez, c'est cet événement que vous avez connu, des commerces non essentiels. Et là, c'est l'administration sans tête. C'est Kafka. C'est des réunions interministérielles pour savoir si le maquillage nu devait être vendu et pas la crème hydratante de soir. C'est est-ce que les pyjamas de 3 ans peuvent être vendus et pas les pyjamas de 2 ans. Et c'est si on envoyait les préfets, pas l'administration de contrôle, les préfets dans les magasins, tous, pour aller vérifier que tout ça marche. Et donc, ça m'a donné vraiment ce sentiment que, au fond, on avait tellement de mal à mettre de côté cette bureaucratie, tellement de mal à se dire, allez, on se fait un peu confiance, comme on a su le faire au coeur de la crise. Parce qu'au coeur de la crise, on s'est fait confiance. Le public s'est dit, tiens, j'ai besoin du privé. On va fonctionner ensemble. Et naturellement, le naturel reprend le dessus. Le commerce est un essentiel. Et puis, depuis la crise, je vois mon secteur d'activité. Retour à la normalisation. On fait une nouvelle loi sur les relations commerciales. On est à la 12e en 20 ans. On remet du moratoire sur les sujets. Bref, on rebureaucratise un schéma qui n'a pas besoin et qui doit, au contraire, être un schéma de fluidité entre les acteurs. Et je pense que c'est une des explications de nos difficultés à fonctionner ensemble et à tirer le meilleur de l'ensemble des composantes qui sont toutes réunies sur la table. Voilà, première analyse. Merci beaucoup. Jean-Pierre Clamadieu, on a des défis en termes d'énergie. On va y arriver, là, avec ce qu'a dessiné Alexandre Bompard. Est-ce qu'on va être à la hauteur ? Voilà, moi, je vais prendre complètement le contre-pied d'Alexandre, même si je crois que j'aurais pu aussi tenir tes propos. Ça, c'est la formation des élites françaises. Non, 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 mais je pense que les pièces... Les pièces ont souvent deux faces et je vais prendre mes lunettes optimistes aujourd'hui. D'abord, moi, je trouve que l'histoire de la vaccination, on peut l'avoir de manière beaucoup plus optimiste. 3 milliards d'individus vaccinés aujourd'hui, les 2 tiers avec des vaccins à ARN messager qui paraissaient comme de la science-fiction il y a 5 ans et qui n'avaient jamais été testés à grande échelle il y a 18 mois. Donc, pour moi, succès. Alors, effectivement, les paris faits par les groupes français n'ont pas donné de résultats, mais quand on fait des paris, on gagne ou on perd et il faut savoir en tirer les conséquences. Un autre fait, je vais sortir du sujet de la vaccination, un autre fait intéressant. La Commission européenne, dans quelques semaines, va prendre une décision symbolique très forte, la date de l'arrêt de la production des véhicules à moteur thermique, probablement en 2035. Ça veut dire qu'en 20 ans, on aura complètement transformé cette industrie automobile. Quelle était l'actualité des médias sur ce sujet en France ces 15 derniers jours ? La restructuration industrielle du secteur de la fonderie. Et c'est vrai que c'est une conséquence de cette décision un peu brutale, mais je pense que mettre l'accent sur ce sujet, c'est entonner la chanson d'une forme de déclinisme dans laquelle moi je ne m'inscris pas du tout. Je pense qu'au contraire, la crise, et c'est pour ça que je vais être optimiste et je pense qu'Alexandre l'est aussi, je pense que la crise, elle nous offre d'extraordinaires opportunités de lancer un certain nombre de transformations infiniment plus rapidement que ce qu'on avait fait avant. Une chose qui m'a frappé chez ENGIE, je vois mes collègues au premier rang, c'est qu'on a réussi, et beaucoup de l'ont fait bien sûr, on a réussi en 48 heures à mettre 50 000 personnes en télétravail. Ça nous a montré que quand on voulait transformer vite, on peut transformer vite. Deuxième conséquence évidente, le digital, la digitalisation très rapide. Ceci me donne le sentiment qu'on est à la veille, on emploie des mots ambitieux, on va dire d'une nouvelle révolution industrielle, en tout cas de transformation très rapide, et l'Europe a sa carte à jouer. Il faut vraiment qu'on se le dise tous très fort et qu'on en soit convaincu. Qu'est-ce qu'il faut, et je vais arriver à votre réponse, qu'est-ce qu'il faut à mon avis pour qu'on arrive à bien jouer cette carte et face aux Etats-Unis et à la Chine, montrer que l'Europe est vraiment dans la course ? Probablement un gouvernement qui se réinvente. Et oui, je crois qu'il n'est pas là forcément pour décider s'il faut vendre ou pas des pyjamas pour telle ou telle classe d'âge. Il nous faut un gouvernement stratège, comme le disait Ross McInnes ce matin, un gouvernement qui ne soit pas un pompier qui vienne traiter les situations d'hier, mais qui nous aide à nous projeter dans l'avenir et qui crée la confiance. Parce que sans la confiance, on n'arrive pas effectivement à se projeter dans ces innovations. Deuxième chose, il faut qu'on accepte les transformations. Et ça, c'est quelque chose que dans notre culture européenne, nous avons beaucoup de difficultés à faire, alors qu'on a les outils pour ça. Les amortisseurs sociaux qu'on a mis, qu'on a utilisé à plein effet ces derniers mois, la culture de dialogue social, ceci devrait nous permettre de gérer des transformations avec une adhésion beaucoup plus forte et on a beaucoup de mal à y arriver. Il nous faut, là je me rapproche un petit peu de ce qu'on disait sur l'innovation, il nous faut un écosystème d'innovation plus efficace, il nous faut un lien université-entreprise qui soit beaucoup plus proche, une interface qui soit beaucoup plus fide et productive et des financements pour le scale-up de nos start-up. Et puis peut-être dernier point, et là c'est là où je vais répondre à votre question sur les enjeux de l'énergie, il nous faut des projets mobilisateurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, ils font défaut. Moi je suis d'une génération qui a vu voler le premier Airbus, j'avais presque envie de dire le premier Concorde, mais celui-là on en parle moins, qui a vu le premier TGV faire Paris-Lyon en deux heures, qui a vu le programme électronucléaire français se développer avec beaucoup d'efficacité, et quand je cherche leurs équivalents, j'ai un peu de mal, c'est souvent des noms à consonance anglo-saxonne, SpaceX, Blue Origin, pour ne pas dire Tesla, et je trouve qu'il nous manque en Europe des projets mobilisateurs. Effectivement, je suis un énergéticien, moi j'en ai un à vous proposer, qui est l'hydrogène. On parle beaucoup d'hydrogène aujourd'hui, c'est un petit peu le sujet à la mode, mais on en parle souvent avec la vision de petits projets de démonstration, et on sait aujourd'hui qu'on peut faire rouler un bus à l'hydrogène, on sait qu'on peut mettre de l'hydrogène vert dans une entreprise industrielle, de chimie ou de raffinage. Je pense que la vraie ambition, le vrai projet sur lequel l'Europe pourrait se mobiliser, c'est faire de l'hydrogène vert, le fluide énergétique qui irrigue l'Europe en 2035, à partir des champs d'éoliennes du nord de l'Europe ou des champs photovoltaïques du Maghreb, je pense qu'on a la capacité en Europe à réaliser ce rêve, et quand on se donne des ambitions très fortes, on est capable d'aligner les énergies. Merci beaucoup. Alors j'entends la critique des médias qui voient toujours le mauvais côté des choses, je l'entends très bien, vous avez tout à fait raison, ça peut être aussi un frein, l'innovation, aujourd'hui, la part et la responsabilité de la médiatisation de projets existe, et je l'entends bien, et j'en prends ma part en étant là. Voilà, je vous avais évoqué le financement, les financements nécessaires pour innover et pour oser, pour risquer. Stéphane Dédéian, est-ce qu'il y a des leviers financiers à lever, ou est-ce qu'au contraire, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui, comme le disait Alexandre Montpard ? Non, mais bien sûr, il y a des leviers financiers à lever, et puis les assureurs portent leur part, puisque ce sont des investisseurs institutionnels, structurels de long terme, mais peut-être, avant d'aborder ça, moi je voudrais peut-être apporter un point de vue un peu plus intimiste du point de vue du chef d'entreprise. En fait, si vous voulez, moi je suis dans un métier où on est entouré de risques en permanence, et puis on voit toutes ces menaces, toutes ces difficultés, etc. Et un jour, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Jean-Louis Etienne, qui est cet aventurier, explorateur, etc. Et je lui ai dit, mais Jean-Louis, toi dans tes expéditions, t'es entouré de risques en permanence, comment tu fais pour vivre avec tous ces risques ? Et il m'a répondu un truc qui m'inspire beaucoup, moi, en tant que chef d'entreprise, il m'a dit, tu sais, en fait, je me suis rendu compte que quand tu fais la première moitié du chemin, la vie fait la deuxième moitié pour toi. Et au fond, comment est-ce que, en tant que chef d'entreprise, je crée les conditions pour que cette première moitié du chemin soit faite, pour que cette prise de risque de la première moitié du chemin, cette audace de la première moitié du chemin soit faite ? Au fond, je pense que si on veut répondre à cette question de comment on gère les risques dans une société qui est de plus en plus averse aux risques, comment est-ce qu'on maintient cette capacité de prise de risque et d'innovation, il y a avant tout une responsabilité personnelle de chaque chef d'entreprise. Alors, et ça, c'est d'autant plus important que quand on regarde la façon dont notre société française gère le risque, en fait, elle a une aversion aux risques de plus en plus importante. Moi, j'ai un indicateur pour ça qui est très simple, qui est issu de mon métier, c'est le pourcentage du PIB que vous consacrez à l'assurance. Ce qui vous donne une mesure du prix que vous êtes prêt à payer pour couvrir les risques. Ce qui est très intéressant, c'est que le pourcentage du PIB qui est consacré à l'assurance, il est d'autant plus élevé que le PIB est élevé. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, un, finalement, il faut déjà avoir un certain niveau de PIB pour commencer à se payer une assurance, ça, on comprend bien. mais ce que ça veut dire aussi, c'est que plus vous créez de richesses, plus vous voulez la protéger. Et donc, ça, ça veut dire que, d'une certaine manière, plus une nation est évoluée, plus elle est développée, et plus elle a peur de perdre. Et en face d'elle, dans la mondialisation, il y a des pays jeunes qui, eux, ont beaucoup moins à perdre. Et là, le danger, c'est de se recroqueviller, de les penser comme une menace. Et du coup, ça nous entraîne vers le protectionnisme, etc. Donc, je crois qu'on a une immense responsabilité d'être capable de créer les conditions de cette première moitié du chemin, de cette audace, et qu'on a cet impératif de sortir d'un cercle vicieux qui pourrait nous entraîner dans un repli sur nous-mêmes, qui nous rendrait encore plus parano. Et je rappelle que, d'une certaine manière, en psychiatrie, la psychose, c'est quand on n'a plus aucune tolérance à la moindre forme de risque. Donc, on voit bien que ça peut devenir pathologique, cette affaire du pourcentage du PIB qui est consacré à l'assurance qui est de plus en plus élevé. Alors, comment on s'en sort ? On s'en sort, je crois, en interrogeant sa responsabilité personnelle de chef d'entreprise. D'une certaine manière, comment est-ce que, moi, je m'efforce en permanence de me demander si je challenge suffisamment la pensée dominante, si je suis capable de secouer le cocotier pour remettre en cause le statu quo ? Enfin, ça, c'est des choses... Presque tous les jours, je fais mon examen de conscience sur le sujet parce que je pense que c'est vital pour notre économie. Et puis après, il y a des solutions qui sont apportées, bien sûr, par les assureurs. Si je prends l'exemple de CNP Assurance, on est un investisseur institutionnel. Alors ça, ça se comprend facilement parce qu'on encaisse les primes d'assurance avant de payer les prestations. Donc évidemment, on a toujours plein de trésoreries, donc on est un investisseur institutionnel. Le bilan de CNP Assurance, c'est 440 milliards d'euros. Une très grosse partie de ça est investie dans les entreprises. Et là, on a une vraie capacité à financer l'equity des entrepreneurs chompéteriens qui vont faire de la disruption et qui vont réinventer et qui vont innover. Donc ça, on doit impérativement avoir l'audace de re-risquer notre bilan. Et ça, il faut qu'on le fasse contre IFRS 17 qui nous remet de la volatilité de partout et du court-termisme de partout. Solvabilité 2 qui nous taxe chaque fois qu'on met... Mais là, je dirais, il y a une responsabilité qui consiste à dire contre les modèles IFRS 17, contre les modèles Solvadeux, je décide de re-risquer mon bilan parce que ça, ça aide le financement. Et puis, il y a aussi notre métier d'assureur parce que, au fond, comment est-ce qu'on arrive à repousser les limites de l'assurabilité ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que de plus en plus de personnes peuvent s'assurer et du coup, se libérer l'esprit pour prendre plus de risques ? Ça, ça fait partie aussi de notre métier. Et puis, on peut agir aussi en prévention du risque. je finirai par là. Premier levier, c'est si je suis actionnaire d'un grand nombre d'entreprises, alors, par ma politique de vote aux assemblées générales, je peux pousser vers une décarbonation de l'industrie et donc, avoir une vision à long terme que je vais baisser le CO2, je vais baisser les risques climatiques, je vais baisser les risques sur la biodiversité. Et ça, ça va avoir un impact sur moins de pandémies, moins de catastrophes naturelles. En plus, c'est mon intérêt économique parce qu'une pandémie et des catastrophes naturelles, c'est des sinistres pour moi. Et puis, la deuxième chose, c'est, au fond, je peux encourager des comportements responsables et vertueux, tout simplement parce que si j'accorde des meilleures garanties ou des prix plus bas à des acteurs qui me prouvent qu'ils ont une attitude préventive, alors, à ce moment-là, je favorise la prévention des risques et donc leur diminution et donc une capacité, finalement, à en prendre d'autres ailleurs. Merci beaucoup, merci Stéphane Dédéian. C'est très clair, je retiens notre acceptabilité au risque, à nous aussi, citoyens, nous aussi, individuellement, dans le fond. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça ? Est-ce qu'on n'a pas envie d'être rassuré, justement, et du coup, qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que vous dites là-dessus, Clariscope ? Comment est-ce que vous anticipez ça ? Comment est-ce que vous pouvez nous convaincre ? Je voudrais déjà réagir sur ce qu'Alexandre a dit plus tôt. Je pense qu'il faut résister non seulement à revenir à autant de bureaucratie qu'avant, mais surtout résister à plus de bureaucratie qu'avant. Et le réflexe naturel des gouvernements, qui est un réflexe de préservation, c'est de rajouter de la réglementation pour essayer de prévenir la prochaine crise. Or, la prochaine crise, on ne sait pas d'où elle viendra. Donc, entre-temps, on aura posé un cadre, un cadre qui viendra avec des contraintes. Un travail sous contrainte est généralement moins productif qu'un travail libre. Et donc, il faut vraiment essayer de se forcer à ne pas tomber dans cette surenchère de bureaucratie et de réglementation. Vous parliez aussi des investissements tout à l'heure. Là aussi, il faut libérer les investissements. Ça veut dire, pour les particuliers, moins de taxes. Si on veut rémunérer le risque, il faut inciter les gens à aller dans des actifs risqués. Et pour les inciter à aller dans des actifs risqués, il faut aussi que les taxes ne soient pas considérables par rapport aux risques qu'ils prennent. Pour les institutionnels, comme la CNP, par exemple, on sait très bien, effectivement, que le solvabilité 2 et l'origine de solvabilité 2 flèchent l'épargne collectée par ces gros institutionnels beaucoup vers la dette, la dette publique. Parce que la dette publique a très peu de charges en capital pour les assureurs, pour les banquiers. et donc on a par ce système-là un peu finalement fléché l'épargne collectée vers la dette publique plutôt que vers l'innovation, plutôt que vers les entreprises privées. Et je pense qu'un peu de rééquilibrage serait nécessaire aussi pour libérer les financements dans ce sens-là. Enfin, je pense que notre devoir, effectivement, de chef d'entreprise, c'est de libérer l'initiative dans notre propre entreprise. Ça veut dire avoir le courage d'embaucher des profils qui ne sont pas comme les nôtres, qui sont plus technologiques pour essayer de copier un peu ce qui est fait et bien fait par les plateformes de l'Internet. Dans notre secteur, on a plein de plateformes de l'Internet très successfulles. Ça veut dire donner le droit à l'erreur. Ça veut dire favoriser ceux qui font, pas forcément ceux qui administrent, mais ceux qui font, ceux qui créent. Donc je pense que ça, c'est important. Dans la même veine, essayer de faire en sorte qu'il y a un cadre favorable à l'innovation, à la prise de risque, ça veut dire faciliter l'accès au financement, ça veut dire avoir une fiscalité, encore une fois, incitatif, ça veut dire avoir un peu de flexibilité dans les politiques d'embauche, dans les politiques de séparation. Je pense qu'introduire plus de flexibilité a beaucoup de vertus pour libérer l'initiative et l'envie d'entreprendre. Et puis le dernier point que je voudrais mentionner, c'est qu'il faut absolument... On a des écoles qui forment des élites qui sont formidables. Malheureusement, aujourd'hui, ces élites vont travailler ailleurs parce qu'elles gagnent mieux leur vie. Donc il faut trouver un système pour mieux valoriser la réussite individuelle. La réussite individuelle en France, elle est un peu connotée, en fait. C'est un peu honteux. On parle moins d'argent en France ou en Europe en général, d'ailleurs, qu'aux Etats-Unis. Et donc je pense qu'il faut cultiver un peu cette envie d'entreprendre, cette envie de réussir. Et ça passe par un changement d'état d'esprit de nos élites aussi. Et surtout, pas casser le système des élites qui fonctionne quand même finalement très bien et qui fait la fierté de la France à l'étranger aussi et qui rayonne dans tous les pays. On le disait tout à l'heure. Et d'ailleurs, Emmanuel le disait en introduction. Voilà. Donc nous, l'ERMS, on fait de l'assurance crédit. Donc on assure les entreprises contre les risques d'impayés. Donc on sécurise leurs créances commerciales. Ce qui met de la confiance dans le système. Ce qui permet de multiplier les échanges commerciaux puisqu'il n'y a de richesse que d'hommes et finalement, il n'y a de richesse que d'hommes qui sont confiance finalement. Et nous, avec l'assurance crédit, on aide à un peu instaurer cette confiance. On assure quand même 900 milliards de créances commerciales. Alors on est assez peu connus par le grand public mais l'assurance crédit chez Zolaire couvre 900 milliards de créances commerciales. Donc c'est considérable et c'est absolument clé dans le développement à l'export. Aujourd'hui, la France n'est pas assez exportatrice. On n'a pas l'audace d'exporter autant que les Allemands. Les Italiens exportent aussi beaucoup. On a 1% des entreprises en France qui font 85% de l'export. C'est rien du tout. En comparaison, l'Italie, 50% des exports de l'Italie sont faits par les PME. Donc ça, je pense qu'on a un peu un travail d'accompagnement aussi à l'export. Et donc vous nous aidez à essayer de rétablir cette confiance. Ça, c'est aussi un mot-clé peut-être pour l'audace, pour l'innovation. Il faut la confiance, la confiance collective, la confiance de celui qui veut prendre un risque et la confiance dans son avenir, dans sa retraite. Oui, face au risque, comment faire preuve de davantage d'audace ? Alors, si on mesure combien on met dans nos... On s'assure, les retraites, c'est 14% du PIB. Donc on investit dans les retraites. Dans ce que je voulais dire, c'est d'abord, avec le Covid, on a pris à la fois des leçons de risque et d'audace. La pandémie, elle était dans les cartographies des risques. Chez les assureurs, par exemple, Solvabilité 2, le cadre décrié prudentiel de l'assurance, il prévoyait bien des pandémies. Il prévoyait une pandémie centenaire, il la prévoyait comme un surcroît de mortalité de 15%, c'est-à-dire 700 000 morts par an au lieu de 600 000. Et donc, on l'avait envisagé, il était envisagé, ce risque. Et en réalité, il ne s'est pas du tout déroulé comme prévu et donc on n'envisageait pas du tout un risque opérationnel, systémique comme on a vu. Donc ce qu'on vient d'apprendre, entre autres, avec la crise du Covid, c'est qu'on se trompe toujours quand on prévoit les risques. Mais c'est bien de les envisager. Et en même temps, on a pris aussi de formidables leçons d'audace, ça a été dit. On a été capable d'assoupir les réglementations. Le vaccin, on ne l'a pas fait en France mais on l'a fait et on est tous plus ou moins déjà vaccinés. Et peut-être que l'ARN messager aurait pu ne pas marcher et un autre marché. C'est bien de diversifier ces risques pour arriver à faire des choses. Donc on a un cadre culturel qui bouge de on ne sait pas de quoi demain est fait. Le monde de demain, si vous écoutez certains, c'est un monde avec de l'énergie solaire illimitée transformée en hydrogène et qui est stocké. Et puis d'autres qui voient Mad Max ou Blade Runner. Donc effectivement, il y a plein de scénarios possibles et il faut apprendre à vivre avec et faire des choix. Et donc on sait que l'innovation, c'est la clé de la croissance. Les tableaux de bord européens sur l'innovation montrent que deux tiers de la croissance depuis 2014 est dû à l'innovation. Et quand on regarde ces tableaux de bord de l'innovation européen, on voit que la France est plutôt bien placée. Elle est dans le deuxième quart, pas très loin de l'Allemagne, quasiment au même niveau que les Etats-Unis de manière assez surprenante. Et quand on regarde les forces de la France en matière d'innovation, il y a notamment le financement public, le financement privé, les personnes. Et ce qui manque, c'est précisément les marchés, ce que disait Clarisse tout à l'heure. Donc on a des points positifs. Quand je racontais ça à un chef d'entreprise, d'une start-up d'assurance, il me dit que c'est bizarre parce que moi, quand je vais voir un investisseur français, il regarde mes slides et il dit « Ah, slide 24, elle est en français, votre slide, vous avez oublié de la traduire. » Quand je vais voir un investisseur, un fonds américain, lui, il me dit « Waouh, c'est super ce que vous faites, alors là, vous demandez 50 millions, mais si je vous donnais 100 millions, qu'est-ce que vous feriez ? » Donc c'est pas du tout la même logique. Et alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on peut changer ça en France ? Alors on a commencé, par exemple, sur le financement de la tech, le diagnostic est fait. Il est posé, par exemple, il y a l'initiative Tibi qui a dit, qui a regardé, qui a fait un rapport et on a mis en place non seulement des financements mais un écosystème parce qu'effectivement, ce qui a été dit, c'est qu'on a besoin d'un écosystème pour financer la tech. Donc on commence à avoir des fonds qui peuvent faire du late stage, qui peuvent faire de l'introduction en bourse en France d'entreprises de tech et développer cet écosystème. Et le fonds de réserve est partenaire dans cette initiative. Mais alors peut-être ce que j'avais envie de dire aussi avec une autre casquette d'actuaires, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrête de se méfier de la moyenne. Il ne faut surtout pas viser la moyenne. La moyenne, ça n'existe pas, à la moyenne. Donc par exemple, le private equity en France, on regarde les chiffres, ça a apporté 11% en moyenne depuis l'origine des fonds. Il y a 600 fonds qui en rapportent en moyenne 11%. En fait, il y a un quart des fonds qui rapportent 25% en moyenne, le quart du haut et le quart du bas, il a fait moins 5% pour les investisseurs. Donc la leçon de ça, c'est qu'il faut prendre des risques, il faut les financer, mais il faut être aussi prêt à les supporter, à supporter que ça ne marche pas. il faut être prêt à perdre, il faut arrêter de stigmatiser l'échec, il faut inventer la fête le jour de l'échec où chacun célèbre ses échecs, en disant, tenez, regardez, là j'ai raté, et voilà ce que j'ai appris en ratant et repris en dessus et osé en parler. Bon alors, après pour parler un peu du fonds de réserve, le fonds de réserve, on est un fonds avec des réserves pour alimenter le système par répartition. Les 14% du PIB, ça veut dire qu'on paye en gros 1 milliard tous les jours pour l'ensemble des retraites. Le fonds de réserve, on gère 25 milliards aujourd'hui, donc c'est vraiment un coussin de sécurité pour rembourser la dette qu'on a prise pour payer les retraites passées. Mais on reste un investisseur institutionnel et le fonds de réserve sans cadre prudentiel très rigide est capable d'investir à 60% en actifs de performance avec autour de la table à l'unanimité des parlementaires, des partenaires sociaux, les représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées en sachant pertinemment, on l'a fait par exemple en juillet 2020 alors que les marchés en mars 2020 avaient fortement dévissé puis été remontés, on a pris la décision de continuer à investir à 54% en actifs de performance donc 40% en action en sachant que les modèles nous disaient qu'on avait 5% à 15% de chance suivant les modèles d'être en actifs négatifs au bout d'un an. Donc c'était une décision en connaissance de cause. Donc voilà, mon message, moi ce serait plutôt visons haut mais ne stigmatisons pas les petits échecs. Et intronisons, créons la journée de l'échec qui est la leçon de l'échec. Moi j'ai retenu ça en tout cas, bravo. Je vous rappelle que vous pouvez poser quelques questions et vous pouvez nous les envoyer et les écrire comme d'habitude, je peux les lire sur l'iPad. Emmanuel, alors, quelle première analyse de ce qui nous est revenu ? Alors, je vais revenir un petit peu sur les différentes choses qui ont été dites. Donc, j'ai retenu de la part d'Alexandre et de Clarisse la lourdeur administrative qui est une réalité et donc je vais revenir sur mon dada mais qui sont ces gens dans l'administration ? Ce n'est pas ceux qui aiment le plus le risque qui vont se mettre dans l'administration, c'est bien clair. Et en plus, j'en fais partie, donc voilà, je suis un exemple type de... Je me suis cassé le pied quand même. qui n'est pas bien. Mais bon, mais souvenons-nous de Roselyne Bachelot qu'on a crucifiée parce qu'elle avait eu le malheur de commander trop de vaccins. Donc, la journée de l'échec, on n'y est pas encore. Le sang contaminé. Donc, ces gens-là, ils ont des carrières, ils n'aiment pas le risque, ils ont des carrières qui vont être crucifiées s'ils font la moindre erreur. Et donc, la stratégie, c'est, je préfère ne pas avoir un bénéfice énorme du moment que moi, en tant qu'individu, je ne subis pas ce risque-là. Donc, il y a ce premier problème. Et donc, je suis d'accord, c'est l'odeur administrative, elle reflète, à mon sens, aussi des... Ce n'est pas le problème vraiment d'individus, mais de sélection des individus et de progression de leur carrière qui ne sont pas idéales. On a évoqué aussi les universités, donc la nécessité d'avoir des universités compétitives. Imaginez qu'on ait une équipe de foot, enfin, des équipes de foot qu'on paye à la moyenne. Donc, la 10e division et la 1re division, tout le monde serait payé pareil. Je peux vous assurer qu'on n'aurait jamais eu... On ne serait jamais champion du monde. Et donc, l'université, c'est aussi l'encore des fonctionnaires. Il ne faut pas parler de foot, là, je ne suis pas sûre. Ah, ça va. Moi, j'aime bien les sujets polémiques. quand tout le monde a compris ça. Et alors, le foot sans immigrer, vous imaginez aussi. Mais toujours est-il que, voilà, donc, l'université, c'est quand même aussi, là, pareil, il faut des réformes. Si on paye les fonctionnaires, on est tous payés pareil, que vous ayez Jean-Tirole, voilà, c'est le même salaire moyen. On ne le fait pas pour les journalistes, on ne le fait pas pour les sportifs de haut niveau, mais on le fait pour les chercheurs. Donc ça, c'est un autre sujet. Alors, je vais quand même parler un tout petit peu d'Engie, en tout cas de nos merveilleuses centrales électronucléaires. Elles ont été financées quand même par l'argent des contribuables français et on en a été en surcapacité pendant des années et des années. Donc, c'est un risque qui a été, en fait, là, pour le coup, pris en charge par les contribuables. C'est EDF, pas ENGIE. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais vous vantiez les projets électronucléaires. Il a été un succès dans le long terme, mais il a coûté très cher et ceux qui ont payé le risque, c'était les contribuables. Donc, voilà, rapidement, un peu, les différents sujets et je suis d'accord qu'il faut avoir le goût du risque, mais voilà, c'est les institutions souvent le problème au-delà des gens. Alors, une question qui revient là. Merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce qu'en comparaison avec la crise de 2008, attention, attention, les assureurs n'ont pas été les mauvais élèves et les banquiers les bons élèves ? Est-ce qu'ils n'ont pas manqué d'audace et de sens de l'intérêt général ? Ça, c'est une question. On peut y répondre. Moi, je vais vous dire, franchement, je pense que sur ce sujet, on a un adjornamento à faire. Je pense qu'au fond, ce que ça nous apprend, nous, les assureurs, parce que c'est indéniable qu'on n'a pas été parfait, moi, j'en tire deux leçons. La première, c'est qu'en fait, il faut qu'on soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair sur ce qui est couvert, assurable et pas couvert, pas assurable et ça, on n'a pas suffisamment su en faire la pédagogie. Moi, je pense qu'on a une profession qui, parfois, est un peu enfermée dans l'aristocratie de l'actuariat et de la beauté des conditions juridiques, des conditions générales et qu'on a vraiment du mal à expliquer très clairement notre utilité, alors qu'en fait, notre utilité, elle est réelle, mais elle n'est juste pas perçue à la hauteur de l'utilité réelle qu'on a. Donc ça, je pense qu'on a un énorme travail à faire. Et le deuxième sujet, c'est que notre métier, ça consiste à faire disparaître le côté stressant du risque derrière des statistiques. Et je vais vous dire, quand la probabilité qu'une pièce tombe sur pile ou face, c'est 50-50. Une fois que vous avez dit ça, vous avez l'impression que vous avez fait disparaître le risque, vous avez dit que c'est 50-50. Sauf que dans la vraie vie, la pièce, elle tombe sur pile ou elle tombe sur face. Et donc si vous choisissez pile, il faut être prêt à savoir ce que vous allez faire si c'est face. Et ça, ça impose une forme de responsabilité, de choix. Et franchement, ça, c'est émotionnel. Parce que nos clients, ils font des choix. Et quand on a un sinistre, il y a de l'émotion. Et je pense que nous, par notre métier, on peut avoir tendance à se réfugier derrière la disparition de l'émotion derrière des chiffres. Et en fait, il faut qu'on prenne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en compte l'émotion. Et je pense que tout ça est une belle leçon et que derrière ce qui s'est passé sur la pandémie, il y a énormément de leçons d'innovation et d'audace à prendre pour les assureurs. Alors juste peut-être... Oui, un petit mot de mon côté. Je ne sais pas si bon. Les défaillances en Europe ont diminué 18% en 2020. Donc on peut dire que les uns et les autres n'ont pas joué leur partition. Moi, je ne crois pas. Je crois que tout le monde a joué sa partition. Les banquiers, les assureurs, l'Etat, beaucoup, évidemment. Mais on a tous, collectivement, joué notre partition. On a protégé les entreprises, beaucoup, beaucoup. Moins 18% de défaillance, quand même, c'est un chiffre significatif. Et on a protégé l'emploi. Donc je pense qu'il n'y a pas de mauvais points à distribuer. On a joué assez collectif et on a plutôt bien joué. Voilà la réponse des assureurs. Stéphane Nédéen se remet un petit peu aux questions. Vous dites qu'on a joué le jeu. Sur les entreprises, une autre question. Quand on voit les actions d'attaque contre la Samaritaine, est-ce que cela n'incite pas les entreprises à ne faire preuve d'aucune audace et de rester dans le rang pour éviter de déclencher une colère populaire ? Comment Alexandre Bompard et Jean-Pierre Clamadieu se positionnent-ils ? Au fond, ça revient à la question des risques principaux qu'on a aujourd'hui. Il me semble que le risque principal, et ça fait le lien avec votre question, c'est le retour aux vieilles rengaines. C'est l'étrange défaite de 40. C'est le retour de marque bloc. Les élites ont toutes failli et au fond, il faut les changer globalement, qu'elles soient scientifiques, politiques ou économiques. Je pense que c'est un risque. Le deuxième risque qui est toujours lié à votre question, c'est au fond le déni de réalité. On est dans un univers, et vous le connaissez mieux que moi, avec des crises qui se sont succédées depuis 20 ans, qui sont folles. Crise de terrorisme, crise financière, crise épidémiologique aujourd'hui. Et le troisième risque qui fait écho à votre question sur attaque, c'est au fond cette petite musique qu'on entend qui est très française en ce moment, qui est de dire faisons une petite pause. Prenons notre temps, on vient de vivre un truc pas facile et il faut qu'on prenne notre temps. Moi, je crois radicalement l'inverse. Je pense que c'est une crise d'accélération. C'est une crise folle d'accélération. Nos camarades chinois, nos amis américains, ils ne sont pas du tout, du tout, du tout en train de faire une pause. Nos grands concurrents mondiaux, dans mon secteur Amazon, ils ne sont pas du tout en état de pause. Ils viennent de traverser une crise merveilleusement bien. Pendant qu'on réfléchissait à la date des soldes et au commerce essentiel, ils ont accéléré comme jamais. mais ils sont en train de mettre vraiment leur modèle qui est un modèle prédateur. Quand vous voyez un modèle comme Amazon qui est en train d'acquérir des droits sportifs, des droits de cinéma, etc., on voit qu'ils sont en train de façonner le prisme économique, culturel, intellectuel de notre pays. Et donc, l'audace aujourd'hui, c'est au fond, pardon, c'est de ne pas accorder une importance capitale à ces actions-là et de se dire, l'audace aujourd'hui, c'est d'accélérer, c'est de prendre des risques. Moi, je vis comme un échec que l'entreprise que j'incarne aujourd'hui et dont je fais partie de l'histoire. Il y a 20 ans, elle était celle qu'elle est et qu'aujourd'hui, on est un Amazon qui est Amazon et qu'on n'est pas fait d'Amazon européen. Ça veut dire que les demi-mesures, les demi-solutions, les processus longs, les projets à 5 ans, etc., c'est fini. Il faut qu'on soit radicaux dans nos transformations. C'est pas agréable à entendre. Moi aussi, je préfère dire qu'il faut protéger tout le monde, faire une pause, on est psychologiquement un peu fatigué, etc. Mais je crois qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix comme entreprise. En tout cas, moi, patron de Carrefour, je n'ai pas le choix. Et je crois que le pays n'a pas le choix. Le pays doit accélérer dans ses réformes. Le pays doit prendre des risques parce que si on ne prend pas ces risques-là et qu'on accorde une importance trop grande à ces sujets-là, on va se retrouver dans quelques années avec un terme que je déteste et dont je détesterais être un des acteurs, celui du déclassement. Et le déclassement, c'est insupportable. Et si on doit prendre des risques pour l'éviter, il faut qu'on les prenne collectivement. Le temps est quasi écoulé, enfin, est écoulé, soyons clairs. Donc ce sont les derniers mots. Jean-Pierre Clamadieu, Stéphane Dédéan, très, très rapidement parce qu'on va être virés. Très, très rapidement. Très, très, très rapidement. Alors tout à fait. Le risque de questions. Alors normalement, on a décidé qu'elles doivent être... Est-ce que je peux poser une question très rapide ? C'est très rapide. Les réponses très rapides et puis votre question. Mais vous voyez, la précédente table ronde nous attend. Allez-y. Très rapidement, moi, tout à fait d'accord sur le fait que nous sommes face à une crise d'accélération où il faut réagir vite. Attaquer la Samaritaine, ça ne nous concerne pas vraiment. En revanche, pour nous, il y a un sujet majeur aujourd'hui qui est la difficulté que nous rencontrons à développer nos projets de renouvelables en France. Et là, on ne se dit pas qu'il faut attendre un peu, on verra. On se mobilise. Catherine et ses équipes se mobilisent pour essayer d'expliquer aux uns et aux autres pourquoi il est essentiel de continuer cette transition énergétique. Et puis mon dernier mot, c'est de dire attention au terme risque zéro. Bannissons le terme risque zéro de notre vocabulaire et je pense que nous retrouverons les voies de l'audace. Stéphane Dédéien. Moi, je voudrais juste dire que je pense qu'il faut réhabiliter le couple rendement risque. Et quand je dis ça, je ne parle pas que de chiffres parce que je pense que vivre, c'est risquer E accent aigu, mais qu'au fond, vivre, c'est risquer E R aussi et que c'est ça qui fait le sel de la vie. Bravo. Bon, monsieur, une question. C'est mon dernier risque là, mais attention. Je terminerai sur l'audace. Oui. Il nous faut de l'audace aujourd'hui. Votre question. C'est de la survie de l'humanité dont il est question. Avant qu'elle disparaisse totalement, notre part d'humain risque de disparaître avec un scénario comme Mad Max. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut une nouvelle répartition des richesses et des vues qui s'imposent aujourd'hui. Comme le dit, elle écrit très bien monsieur Hervé Lorenzi, effectivement, très bien. Oui, oui, je suis désolé. C'est un peu démago. Mais je crois que dire pour des chefs d'entreprise un peu plus pour les salaires soyez audacieux et un peu moins pour les actionnaires qui prennent beaucoup moins de risques, ça serait déjà une avancée pour prévenir les explosions sociales d'aujourd'hui. Ce matin, nous avons eu des politiques qui nous ont renvoyés au monde d'avant avec les politiques d'austérité qui savent ce à quoi ils ont conduit. Donc, de l'audace, soyons à la hauteur de l'histoire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada